Je vous salue, mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, que c'est le guide, le guide, l'unique guide, il est l'unique guide capable de nous guider en toute vérité. Pour cela, il est appelé esprit de vérité, ou esprit de la vérité, et pour cela, nous devons l'avoir. Il faut que tous l'ayent afin de suivre Jésus, parce que pour suivre Jésus, sans le Saint-Esprit, vous allez rester perdus. Sûrement, après que vous recevez l'Esprit de Dieu, vous vous transformez en une nouvelle créature. Changez votre pensée, changez votre cœur, changez vos pensées, changez vos achismes, changez tout, changez votre caractère. Vous êtes une nouvelle créature. Nouvelle. Nouvelle. Et j'étais en train de lire ici un roman, lorsque le Saint-Esprit parle à travers l'apôtre Paul, disons comme ça. Prêtez attention. Pourtant, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pourquoi ne sauront pas plaire à Dieu parce qu'ils sont dans la chair? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui est dans la chair n'est pas dans l'esprit. Et celui qui est dans l'esprit n'est pas dans la chair. Celui qui est dans l'esprit est guidé par l'esprit. C'est la parole de Dieu. Celui qui est dans la chair est guidé par la chair, par ses émotions, pour ses achismes, pour ses propres pensées, etc. Alors, ou la personne, elle est dans la chair, ou elle est dans l'esprit. Il n'y a pas de plus ou moins. Il n'y a pas, vous comprenez, une combinaison des deux. C'est oui ou non. Ou c'est lumière ou ténèbre. Il n'y a aucune autre façon. Ou il est fils de Dieu ou il n'est pas fils de Dieu. Il est fils des ténèbres, au meilleur, fils du diable. Alors, il est écrit ici, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Nous ne pouvons pas revendiquer des personnes qui se trouvent dans la chair, qu'elles aient un comportement qui vienne à plaire à Dieu parce qu'elles sont dans la chair. N'est-ce pas ? Elles sont dans la chair, et la chair est faible. Jésus a déjà défini cela. La chair est faible. Maintenant, lorsque la personne est dans l'esprit, elle est scellée avec le Saint-Esprit. Lorsqu'elle est de Dieu, alors l'Esprit de Dieu confirme avec elle qu'elle est fils de Dieu. Mais lorsque la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, n'y a pas cette certitude, cette assurance qu'elle est fils de Dieu. Lorsque la personne est guidée par l'Esprit-Saint, elle a l'assurance absolue. Le monde entier peut se tourner contre elle. Non, vous êtes trompée. Elle est sûre, elle a la conviction, elle n'a pas besoin de se défendre pour dire qu'elle est de Dieu. Parce qu'elle sait, oui ou non, et c'est l'Esprit de Dieu en elle, alors l'Esprit s'en confirme, testifie à l'intérieur d'elle qu'elle est de Dieu. Et Paul alors dit, pour vous, il était en train de se diriger à l'église chrétienne qui existait en Rome à l'époque. Pour vous, les chrétiens ou romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Voyez comment faire séparation entre celui qui est dans l'Esprit, celui qui est dans la chair, celui qui est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui est sauvé, celui qui n'est pas sauvé, vous voyez? Il dit le suivant, je vais répéter. Pour vous, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Ne peuvent, c'est impossible. Plaire à Dieu en étant dans la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que Paul a laissé cette question, a laissé cette interrogation. Il n'explique tout. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cela, c'est très beau. Cela, c'est très glorieux. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, celui qui confirme avec moi que je suis fils de Dieu, que j'ai le Saint-Esprit, que je suis de Dieu, ne sont pas les personnes. Mais c'est le propre espression, à l'intérieur de moi. C'est lui qui fait ça. Et à cause de cela, je ne suis pas préoccupé avec ce que les personnes pensent ou l'est de penser concernant ma vie. J'ai la conviction en qui je suis en train de croire, de celui en qui j'ai cru. Paul a dit, je sais, je sais. Je ne suis pas, je sais en qui je crois. Alors, mon ami et mon cher ami, nous ne sommes pas là pour juger personne. D'aucune façon. D'aucune façon. Nous sommes ici afin d'enseigner ce que Dieu nous a donné. Comme j'ai dit, je veux, je demande à Dieu qu'il me donne direction, instruction, inspiration, afin que je puisse donner pour toutes les personnes, pour mon prochain, ce qu'il m'a donné. Que ça. Ce qu'il m'a donné, je veux vous donner. Bien sûr. Ceux qui sont dans la chair, critiquent, haïssent, accusent et jugent. Et, au fond, n'importe quoi. Cela, je suis déjà habitué. Cela, je suis déjà chauve de savoir et d'affronter. Mais, ces personnes, ces personnes qui craignent Dieu, celui qui craint Dieu, sont des personnes qui sont, théoriquement, dans l'esprit, sont de Dieu. Celui qui craint Dieu, il médite étroitement dans les choses sacrées, confère les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Mais, celui qui est dans la chair, n'arrive pas à conférer les choses spirituelles. Il est aveugle, il est sourd, il est complètement, complètement ignorant concernant les choses spirituelles. Alors, vous qui êtes en train d'entendre en ce moment, et vous êtes en train d'affronter un problème, une situation, cela, c'est normal. Cela, c'est normal. Cela fait partie de notre foi. Parce que, aux chrétiens romains, il est, aux mêmes chrétiens, parlent comme ça. L'esprit, lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez, celui qui confirme que je suis fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les gens, ce n'est pas un diplôme de théologie. Non, celui qui testifie, c'est le Saint-Esprit. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes des héritiers aussi, véritablement héritiers de Dieu, héritiers de Christ. De Christ. « Si toutefois, avec Jésus, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Cela veut dire, nous suivons les pas de Jésus. Celui qui est de Dieu, suit la parole de Dieu. Celui qui est de Jésus, suit la voix de Jésus, la parole de Dieu. obéir. Si on doit passer par des problèmes, des difficultés, il y a des personnes qui vont passer, aucun chrétien de l'Église primitive, ont eu une vie comme ça, transparente, de façon béni, dans le sens de la parole. Ah, il n'y a pas eu de problème. Non, tous, ils ont eu de problème. La majorité a payé avec sa propre vie pour suivre le Seigneur Jésus, parce qu'il contrarié la religion que, à l'époque dominée, que c'était le judaïsme. Alors, plusieurs ont été mis en prison, morts, etc. Alors, ils souffriram à cause de la voix de mon Seigneur Jésus. Et pourquoi ils ont subi ces choses ? Parce qu'ils n'avaient rien à perdre, parce qu'ils savaient, était déjà remis entre le monde de Dieu. Et ils avaient déjà l'assurance qu'un jour, ils allaient hériter ce que Jésus avait conquis dans le calvaire. Alors, ils vivaient tranquilles. L'apôtre Paul, intéressant, l'apôtre Paul, lui, a travaillé, durant toute sa vie, sachant, déjà d'avance, sauf qu'il allait être mort, il allait être décapité. et il l'a été, mais il n'a pas soucié de cela, parce que lui-même a confessé, il a mort, mais gant, car Christ est ma vie. Alors, celui qui vit par la foi, celui qui vit de foi en foi, naturellement, a la confirmation, a la testification, a la garantie, à l'égage du Saint-Esprit, à l'égage du Saint-Esprit, qui est fils de Dieu, et qui ne lutte pas, qui ne travaille pas, qui ne vit pas, pour conquérir les choses que le monde offre. Celui qui est de Dieu, lutte, pour son héritage éternel, que c'est le salut. Avez-vous compris, mon ami, mon cher ami ? Celui qui est dans la chair, lutte, pour les choses de la chair, les choses physiques, veut de l'argent, veut de la position, veut apparaître, veut du succès, veut être loué par le monde, veut recevoir des éloges, du monde, mais celui qui est de Dieu, lutte, pour l'héritage éternel, l'héritage que notre Père célestial a réservé pour ceux qui véritablement l'aiment. Alors, jugez-vous-mêmes entre votre foi, votre foi qui est spirituelle, votre foi qui est surnaturelle, ou votre foi naturelle. La foi naturelle, c'est celle qui est voir pour croire. La foi surnaturelle, c'est croire, d'abord, pour après voir. Voyez, révélation, cela, c'est une révélation. Alors, plusieurs vivent dans la chair parce qu'ils vivent dans une foi naturelle. Voir pour croire. Ils veulent voir pour croire. Déjà, ceux qui vivent dans la foi surnaturelle, qui sont le nid de Dieu, croire pour alors voir ce que Dieu a promis dans sa parole. Demain, nous serons de retour pour parler plus à ce sujet et que Dieu bénisse. Ah, une autre chose, aujourd'hui, comme arrive chaque mardi, l'Église universelle du roi de Dieu est ouverte pour amener la guérison divine pour les personnes malades. Alors, si vous allez dans une église universelle du roi de Dieu, nous avons la chaîne de la guérison divine. Pourquoi nous appelons cela? Parce que Jésus a dit aller, prêcher l'Évangile, guérir les infirmes. Jésus n'a pas demandé de prier pour les infirmes. Jésus a ordonné de guérir les infirmes. Mais guérir comment? Si je ne suis pas de médecin, mais guérir par le pouvoir du nom de Jésus. Alors, l'obligation du pasteur, du ministre de Dieu, c'est guérir l'enfant. Oh, je te guéris au nom du Seigneur Jésus. Cela veut dire l'autorité du Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'autorité d'un diplôme, mais c'est l'autorité du nom du Seigneur Jésus. Et le pasteur qui obéit, alors voit le fruit de son travail. Que Dieu bénisse à vous tous et ademois au nom du Seigneur Jésus. Amém. Jésus. Jésus.